Ok, bonjour à tous les astrophiles qui veulent bien écouter. Je décide au dernier moment de faire un petit aperçu pour tous sur les élections qui ont lieu demain. Alors les choses importantes que j'avais à dire, c'est d'abord le thème, c'est-à-dire, déjà ce qui est tout dans le ciel c'est des planètes, ce n'est pas des hommes politiques, donc il n'est pas écrit dans le ciel qui gagne. C'est des élections non plus législatives, donc c'est des gens différents, des personnalités différentes à chaque coin de rue, à chaque commune, etc. Donc la question c'est de savoir quelle est l'ambiance pour voir, il y a quand même un enjeu assez important puisque l'enjeu il est démocratique et républicain. Alors bon, je suis quand même quelqu'un qui a une tendance libertaire, mais je ne confonds pas l'anarchie stupide avec ce que c'est, ni avec la pensée libertaire, ni non plus avec le libertarianisme, qui est une pensée totalement individualiste, très adaptée à notre époque, mais pas du tout libertaire en réalité, qui se rapproche plutôt du néolibéralisme. Donc en se plaçant comme ça, on doit se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de voter pour des gens qui à chaque fois ne représentent souvent qu'eux-mêmes, ou ont du mal ? Alors j'inciterai, à cause de la conjonction Saturn-Lune, si on prend la part du monde à l'ascendant, on se retrouve à la date d'aujourd'hui, ce soir à 19h30, à peu près, ce qui fait que la décision de vote va être commandée par ce thème-là, à 19h30 ce samedi soir, donc du 18 juin, non pas du 19 juin, et donc on est en droit de se demander comment on va jouer ce thème, et là, la conjonction Saturn-Lune étant en verso, le lendemain elle sera en poisson, la Lune en poisson, ça reproduit le carré Saturn-Cair-Uranus, dont j'ai beaucoup parlé déjà, et qui est en rapport avec la Russie poutinienne, et avec la tendance à la fascisation, puisque c'est un carré plutonien, et donc un carré plutôt, qui devient facilement négatif dans la tête des gens, porté par la négativité, par le contre plutôt que par le pour, et ça c'est toujours embêtant, parce qu'il est bien de s'opposer, mais il faut savoir au nom de quoi on s'oppose, et pourquoi on s'oppose, alors là, la répétition de ce carré Saturn-Lune, alors pourquoi un carré plutonien est négatif d'abord ? Parce que simplement, Pluton est une planète qui, à part pour les gens qui ont fait des thérapies sur eux-mêmes en profondeur, pas de la psychanalyse, ça aide, mais ce n'est pas ça qui va guérir en profondeur, donc des thérapies en profondeur, ou évidemment, idéalement la méditation, pareil, la méditation en profondeur, pas de temps en temps s'asseoir, faire 5 minutes de cohérence cardiaque, c'est déjà bien, c'est un début, mais ce n'est qu'un début, continuons le combat, ce n'est pas suffisant pour pouvoir descendre dans les sphères profondes de la psyché, donc la relaxation non plus, s'allonger 10 minutes pour se relaxer, ce n'est pas la méditation, la méditation c'est la verticalité dans le silence et dans le calme avec une respiration profonde, vous avez une définition complète et très rapide, donc être allongé, c'est de la relaxation, mal nommer les choses, c'est contribuer aux valeurs du monde, appeler une relaxation méditation, c'est un vrai problème, parce que les gens vont croire que c'est ça et ce n'est pas ça, méditer, c'est les conditions que c'est donné, verticalité, la vraie verticalité n'est pas facile à trouver, il y a plein de travail à faire, alors quand on médite, effectivement, on peut dépasser la sphère plutonienne, c'est-à-dire ne plus faire la différence très très claire à l'inverse de soi entre ce qui appartient à mes émotions, ce qui appartient à mes mémoires et ce qui appartient à mon mental, tant que cette clarification, la plupart des gens pensent avec leurs émotions, ils mélangent tout, et donc tant que ce mélange a lieu, l'émotion négative peut prendre comme une mauvaise herbe dans le cerveau, très facilement, selon les circonstances astrologiques. Donc là, quand une tension comme ça, la Lune se mélange en Saturne, ce n'est pas des amis, la Lune c'est la sensibilité, Saturne c'est le principe, la rigueur, l'un avec l'autre, ça crée plutôt de la tristesse, du pessimisme, car à Uranus, on va retrouver des tendances à la crispation, au ressentiment, et le ressentiment n'est pas toujours un bon sentiment, comme son nom l'indique. Et donc, si vous identifiez votre mental avec le ressentiment, vous allez tout droit vers le fascisme, que ce soit affiché en face, ou qu'il soit caché. Alors à ce propos, il est évident que, ça j'en ai déjà parlé, La République En Marche, c'est bien joli comme titre, ou Renaissance, c'est très très joli, mais je rappelle, alors bon, les gens croient encore que je radote, mais je rappelle que, pendant le Covid, la preuve a été faite que les électro-hypersensibles, c'était bien une maladie venant uniquement des ondes électromagnétiques, et non pas du psychisme, et que donc, il y aurait dû y avoir une réaction énorme, sachant qu'on est en train de les tuer, en prétendant que c'est dans leur tête, et qu'il faut qu'ils s'adaptent, alors on est en train de les tuer, en leur imposant de force un allergène, auxquelles on devrait les protéger, d'après la constitution française elle-même, le droit à l'environnement sain. Il est décrété que l'environnement est sain, avec des ondes électromagnétiques, qui sont un trillion de fois plus abondantes qu'il y a une trentaine d'années, un trillion, ça fait des... avec je ne sais plus combien, 12 zéros, je crois, je ne me rappelle plus trop, mais enfin bon, c'est une quantité énorme, et il est évident qu'on est en train de faire chuter le QI général de l'humanité, partout où ces antennes sont installées, et créer une cancérisation générale, et peut-être l'apparition de virus qui auront une piste d'atterrissage extraordinaire, avec cet affaiblissement total, et c'est immunitaire, par des champs électromagnétiques qui perturbent, qui peuvent même détruire, les champs électromagnétiques naturels, non plus c'est donc, naturels, qui sont générés par le corps, par tout corps humain vivant. Un corps mort n'a pas ce problème, et donc il est inutile de protéger les cadavres des champs électromagnétiques. Par contre, les êtres vivants, oui. Étant donné que la médecine actuelle considère l'être humain comme un cadavre qui se déplace, puisqu'il n'a pas d'énergie, il n'a pas de champs vibratoires, il n'a pas de champs électromagnétiques, alors qu'on les mesure avec l'IRM, on sait très bien qu'il existe, mais on veut le nier, parce que ça me foutrait en l'air toute la médecine chimique actuelle. Donc on veut le nier, c'est de la mauvaise foi totale, c'est de la fake news scientiste totale, mais on le nie, et c'est grâce à ça qu'on peut vendre beaucoup de médicaments ou de vaccins, etc., qui sont parfois nécessaires, mais la plupart du temps inutiles, puisqu'il y a d'autres moyens en utilisant l'énergie, en particulier le psychisme et l'énergie, pour guérir de beaucoup de maladies. Bref, il ne s'agit pas de rejeter la médecine telle qu'elle est, si vous vous coupez une main avec une scie sauteuse et que vous la mettez dans la glace et que vous la portez à l'hôpital, il y a des chances que vous récupériez votre main, ce qui est une prouesse extraordinaire de la chirurgie actuelle, que va pas faire l'homopathie ou du reiki. Par contre, si le reiki est remboursé par la sécurité sociale suisse, c'est parce qu'ils ont fait des expériences scientifiques qu'ils ont bien vu que ça a croissé, ça a multiplié par deux les chances de guérison de n'importe quelle maladie. Donc, en France, on est très très en retard, il y en a qui ricanent dès qu'on dit ça, qui s'imaginent que ce n'est pas scientifique, alors que c'est eux qui trimballent une science qui date de l'époque de Pasteur et qui n'a rien à voir avec la vraie science, qui continue d'avancer malgré ces tristes cires en blouse blanche qui se prennent pour les scientifiques parce qu'ils ont une blouse blanche. Je rappelle, la blouse blanche, c'est pour empêcher les projections chimiques quand on fait des expériences. Ça ne prouve pas que vous êtes un scientifique, ça prouve simplement que vous travaillez dans le domaine des techniciens. Le vrai scientifique, c'est quelqu'un qui est capable de rechercher la vérité à travers tous les phénomènes existants. Or, beaucoup de gens en blouse blanche ne répondent pas à cette définition. Du tout, du tout. Alors, si l'EHS est vue par la science réelle, les travaux du docteur Belpomme sur Artax, on le prouve parfaitement, comme venant uniquement d'une perturbation sous forme d'allergies nerveuses à les ondes électromagnétiques, on est bien dans une nécessité de protéger les gens. Or, on ne le fait pas. Donc, ça veut dire que... Et on ne le fait pas depuis qu'on le sait de manière sûre et certaine, c'est-à-dire en 2020. Donc, ça veut dire que M. Macron n'est pas un démocrate parce qu'il ne respecte pas la constitution de la France. Et donc, si vous voulez faire un front républicain, vous devez éliminer tout ce qui est d'extrême droite. Or, l'extrême droite affichée, c'est Marine Le Pen. L'extrême droite cachée, sirepeuse, séductrice, c'est Emmanuel Macron. Alors, ça peut être une affirmation due à mon opinion. Je déteste les opinions, donc je parle uniquement à partir de l'astrologie. Ça se voit très très bien sur le thème de Emmanuel Macron qui crée à l'intérieur de la Ve République. Il a gardé les avantages de la Ve République, c'est-à-dire l'idée d'une espèce de monarque républicain. Mais il a rajouté des éléments au moment où il a été élu qui fait qu'on est rentré sans le dire et sans passer par l'institution qui permettait de changer la constitution. On est rentré dans une VIème République. Alors, tout le monde voudrait une VIème République au nom des citoyens, comme ça. Attendez, ce que vous réclamez, c'est une VIIème République. Bah, si la VIème République, elle est déjà en place. C'est la République des lobbies. Vous avez entendu parler de l'acoquillage de M. Macron avec des cabinets de conseil américains. Le fait qu'il ait fait une école également américaine de formation, qu'il était formé dans des banques américaines, se me fait complètement au service de lobbies américaines, bancaires. et le scandale, ce n'est pas le prix du cabinet de conseil américain qui est le problème, bien que ce soit très très cher, évidemment, pour remplacer les fonctionnaires français, mais c'est le fait que ces cabinets ont une idéologie néolibérale et si vous vous reportez quelqu'un de l'apocalypse que j'ai déjà décrit dans un enseignement précédent, on a quelqu'un qui relie le destin de la France au destin des Etats-Unis de manière trop étroite et non pas au destin de l'Europe. C'est-à-dire qui essaie de faire rentrer dans l'Europe, toujours avec l'appui des américains, le cheval de Troie qui est le néolibéralisme absolu qui est représenté par le pays Etats-Unis mais qui n'est pas les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont construits autour de ce néolibéralisme absolu. Alors, l'étatisme protecteur à la française, c'est le propre de la France, disparaît pendant cette VIe République, ce qui fait que des gens malades sont mis en phase d'expropriation, de déportation et petit à petit d'extermination par le simple fait qu'on leur refuse le droit à l'existence scientifique de leur maladie. Et pour cela, on les tue concrètement puisque si on les oblige à s'exposer, c'est bien ce qui se passe, on les oblige à les rester exposés aux ondes, on interdit qu'ils aillent dans des endroits où il n'y ait pas d'ondes, sous prétexte de telle loi du plan local, d'urbanisme, ou administratif et on interdit même qu'ils accèdent à aucun endroit. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit de vote, je n'ai absolument aucun droit de vote puisqu'il faut, si vous voulez faire une procréation, il faut aller dans une gendarmerie et les gendarmeries sont équipées de la même manière d'ondes électromagnétiques par les Wi-Fi. Je n'ai pas le droit aux soins dentaires, je n'ai pas le droit d'aller dans la cabine médicale, je n'ai pas le droit d'être hospitalisé. Si je suis hospitalisé, j'ai un énorme risque de sortir les deux pieds devant. Donc, c'est une négation totale de tous les droits humains qui a été instituée sous la république macronienne. C'est à savoir et à se rappeler. Alors, regardons un petit peu le thème de Macron, je n'en avais déjà parlé mais c'était surtout en privé, ça n'a pas été enregistré. C'est un thème avant tout, on pourrait dire, d'un séducteur, d'un acteur séducteur. Vous l'avez compris, il ne fait jamais ce qu'il dit mais ses paroles sont extrêmement séductrices, c'est un mercurien, son dharma, c'est un mercure. Et un mercure conjoint négatif au soleil, mercure en rétrograde qui va vers le soleil, enfin négatif, pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il tire tous les avantages quand même de la... Mais disons que il est au service de sa propre personnalité, de son propre égo. Il n'y a pas tellement de sens du service qui apparaît dans son thème même s'il le prétend. Par contre, il y a un grand sens de la séduction, du mensonge, de l'habileté, une grande intelligence qu'on repère dans le thème. Bien que, en réalité, ils doivent apprendre à ne pas faire tout tout seul et en honore en balance, comme moi, ils doivent apprendre à faire avec les autres et pas tout faire tout seul. je note pour moi aussi, merci. Bon, sauf que moi, quand je meurs de ce niveau-là, ça a moins d'importance puisque là, quand il meurt à ce niveau-là, c'est tout un pays qui l'entraîne dans sa propre galère psychologique parce que son thème n'est pas très réussi au niveau de l'intégration psychologique puisqu'il a les trois planètes de la participation à la société qui sont Mars, Jupiter et Saturne, sont toutes les trois rétrogrades. On pourrait dire qu'il est un peu le karma négatif de la France dans son aspect ignorance et c'est-à-dire qu'on a les dirigeants qu'on mérite et il est ce que méritent les Français dans leur côté, leur Marsan Lyon arrogant, un peu grande gueule et qui pousse des gueulantes derrière sans que ça suive au niveau des actes. Voilà, ça c'est Marsan Lyon. Saturne en Vierge, le côté extrêmement administratif, énat, tout ça, il est issu de ces écoles où tout est réglé par des experts qui se croient des experts mais qui n'ont aucune connaissance du terrain, donc ce n'est pas des experts du tout en réalité, et Jupiter et Troyes dans le cancer, le côté sympathique, petite table dans le dos façon Sarko et tout ça, qui font croire au brave peuple bon, Chirac, il taille, tâter le cul des vaches, au salon de l'agriculture, enfin, c'est cette espèce de tendance à un petit peu avec un ton patelin amusé et avait un certain sens de l'humour, une capacité à se faire bien apprécier du peuple français, faites-les rire et vous les aurez dans leur poche, dans votre poche, comme disait, voilà, je ne sais plus qui disait ça d'ailleurs, pas de le goal, voilà, il n'était pas rigolo lui, mais il avait des traits d'humour assez profonds, bref, donc, ces trois planètes qui sont du côté du descendant, toutes les trois, elle dit qu'il a bien la fonction représentative par rapport au peuple, il s'adresse au peuple français, avec cette fonction représentative, mais son ascendant Capricorne montre qu'il est surtout intercessible au pouvoir. Alors, si on regarde le thème du Mélenchon rapidement, c'est fait à toute vitesse, ça n'a pas une grande valeur, il faudrait l'étudier, mais bon, je ne sais jamais le temps dont je dispose de vie encore, puisque ce que j'ai dit sur la mise à mort progressive des EHS me concerne très directement, puisqu'il y a une antenne qui doit s'allumer sans aucun débat démocratique, juste à côté de là où je me suis réfugié pour la quatrième fois pour échapper, donc là je ne pourrais plus échapper si elle s'avère trop forte, elle a été déjà allumée quelques jours, elle s'est avérée beaucoup trop forte pour ma résistance physique, donc normalement il devrait être interdit qu'elle s'allume, puisqu'elle va constituer à tuer au moins trois personnes qui sont venus se réfugier dans ce coin qui n'est pas une zone blanche, qui est une zone grise très claire, qui n'a normalement pas besoin d'antennes en plus, mais il s'agit apparemment d'éliminer les dernières résistances, de faire disparaître des endroits sans ondes pour qu'on ne puisse plus se dire tiens regardez, ces gens-là se sentent beaucoup mieux quand il n'y a pas d'onde, ils sont en bonne santé, et il ne faut plus que ces preuves-là existent, donc on les fait disparaître, il s'agit bien d'actes criminels et mafieux, donc le front républicain doit fonctionner, parce que si vous laissez passer des gens qui ont pour objectif afficher le fascisme comme Marine Le Pen ou cacher le fascisme, c'est-à-dire Macron, qui est dans une espèce de terrorisme d'État, le fait qu'il y ait eu à une époque où on avait déjà arrêté toute la France au moment du Covid en bloquant tout, l'économie, tout ça pour sauver des vies soi-disant, sauf qu'il y avait plus de morts venant de l'EHS que du Covid au moment où on a fait tout ça. Il y a bien deux poids et deux mesures. Quelle est la différence ? Pourquoi sauver des vies ? La différence, c'est que dans un cas de lobby, c'est le lobby pharmaceutique qu'il faut vendre des vaccins. L'autre côté, le lobby, c'est les FAI. Les FAI possèdent tous les médias, pratiquement tous. Il y a la caméra enchaînée ou deux, trois petites exceptions assez rares. Ils possèdent tous les médias d'une part et puis d'autre part, ils n'ont pas du tout envie qu'on dise que cette maladie vient de leurs actes mafieux. Puisqu'on peut très bien, comme en Suisse, mettre des antennes cent fois moins fortes et tout le monde aurait un bon service avec son portable et on ne tuerait personne. Non, 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 ça coûterait trop cher. Donc, il s'agit bien de décisions mafieuses. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a en face ? On a la NUPES. Alors, les gens répondent, « Ah, Mélenchon, ne mettait pas Mélenchon. » Mais ce n'est pas Mélenchon. C'est une union faite entre la France insoumise, les écolos, les communistes, les divers gauches. Bref, c'est un retour de l'union de la gauche. Alors, je me rappelle, puisque je suis assez vieux pour avoir vécu quand j'étais jeune, j'avais 22 ans, l'accession de Mitterrand au pouvoir. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les chasses soviétiques qui allaient débarquer dans Paris, etc., et que ce programme était complètement révolutionnaire et donc antidémocratique et extrémiste. C'était l'extrême-gauche. Si on lit le programme de l'extrême-gauche mitterrandienne avec l'extrême-gauche Mélenchonienne, malgré tout ce côté grande gueule du fait qu'il est un peu pied-noir parce qu'il est né au Maroc, je le rappelle, c'est des grandes gueules, il est beaucoup moins radical que le programme de Mitterrand à l'époque. Donc, on nous raconte des sornettes et je rappelle que dans les 2-3 premières années de l'ère mitterrandienne, le peuple a été beaucoup plus heureux, il n'y a pas eu écroulement de l'économie, il y a eu des... on a tordu le bras dans le dos de Mitterrand pour qu'il réintroduise un système aïekien à la place d'un système keynésien, alors que c'était l'énorme erreur à l'époque, mais il fallait suivre, donc il s'est adapté pour faire l'Europe, mais c'était sûrement sa trahison principale, mais tant qu'il a mis ses lois sociales en place, on est passé d'une vie qui était infernale pour le peuple, enfin infernale, tout est relatif, si vous comparez à des pays africains ou à la Somalie, évidemment, il n'y a vraiment aucun rapport, mais par rapport à la capacité de richesse de la France, c'était infernale pour tout le peuple, les étudiants, les jeunes, voilà, à quelque chose de vivable pour tous et qui a bloqué la société française sur quelque chose qui est une société assez vivable grâce à ses interventions quand elle est faite par la gauche météorantienne, au moins jusqu'en 83-84, tournant de la rigueur qui était le bras tendu dans le dos par les néolibéraux qui ne voulaient pas d'une tâche socialiste sur le grand programme néolibéral. On sait ce que ça a donné, une accélération des profits chez les plus riches et une accélération de l'appauvrissement chez les plus pauvres. Donc, pas du tout le programme d'enrichissement général qui était annoncé, le fameux ruissellement qui n'a jamais fonctionné. On le sait maintenant par les travaux, bon, les travaux de Piketty ont démontré ça scientifiquement, ça ne marche pas. Donc, on vous recommande toujours un programme politique pour la France entière qui ne marche pas et c'est prouvé scientifiquement. Donc, si on prend le thème de Mélenchon, on voit que c'est quelqu'un qui a une forme d'agressivité mais quelqu'un qui a un très grand cœur. Il a l'une en poisson, il est très sensible, il a une dominante de Vénus et Mercure. Donc, c'est quelqu'un qui déjà n'est pas... Alors, on va retrouver des ressemblances avec le thème de Macron, Mars en Lyon aussi, donc c'est un combattant. L'ascendant fin un signe de terre, donc quelqu'un qui a un côté concret, une intelligence très très grande aussi qui est moins... Quelquefois, son analyse est moins fine, mais il a un art des détails très grand aussi. Et puis, la dominante est chironienne, c'est quelqu'un qui peut libérer, guérir les choses dans le processus qui sont en route, son dharma est chironien. Alors que le dharma de Macron est mercurien. Donc, c'est l'habileté chez Macron, la guérison, les solutions guérissantes pour Mélenchon. La présence de Cérès ou de Chiron qui sont les outils d'une gouvernance dans des signes où ils ne sont pas à l'aise me demande de faire un certain travail de remettre en question sur lui-même. Est-ce qu'il le fait ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne s'agit pas d'Élire Mélenchon mais je tenais à rappeler son thème parce que le fait qu'il a une poisson qui est dominante comme ça indique que c'est quelqu'un qui a de la compassion. Quand il veut servir le peuple, contrairement à Marine Le Pen, il n'est pas au service de sa propre élection, il est bel et bien au service du peuple. Ce qui fait une différence avec le thème de Marine Le Pen. Donc, il s'agit à mon avis d'aller voter pour au moins créer un débat dans le Parlement et ce débat il sera toujours mieux avec des gens qui défendent le peuple qu'avec des gens qui défendent des théories fascistes dissimulées sous un aspect populaire comme le fait Marine Le Pen qui est un mensonge avec beaucoup de bonne foi puisqu'elle a beaucoup de bonne foi mais elle est névrosée puisqu'elle est complètement dépendante de son père. Enfin, on le voit dans le thème. Ce qui fait qu'elle trimballe une idéologie qui ne devrait pas du tout être la sienne s'il avait su faire un changement intérieur. c'est un sacré caractère et elle est très idéaliste ce qui trompe énormément parce qu'on le voit quand ses sbires sont élus ils ne mettent pas du tout en place quelque chose qui est bon pour le peuple. Il y a donc un mensonge qui est dû non pas à un mensonge calculé habile pernicieux comme Macron qui est né l'année du serpent de feu avec un compagnon de roule le serpent donc c'est un double serpent qui ment consciemment il sait que ce qu'il dit c'est des mensonges et il joue la comédie puisque c'est un très grand comédien très bon il aurait dû faire du théâtre plutôt que président et donc il fait des mensonges consciemment alors que Marine Le Pen ment inconsciemment ce qui peut être plus grave du point de vue de l'équipe psychologique mais qui peut être plus grave également au niveau politique parce que quand elle est sincère dans ses discours elle émane une forme de sincérité qui est due qu'elle se croit sincère également alors que son programme ne permet pas du tout d'atteindre le bonheur du peuple donc les gens qui votent pour elle se font attraper comme des nigos à une sincérité qui croit repérée et qui est due à une névrose en fait il y a beaucoup de gens qui sont comme ça c'est pas la seule qui croient dans l'histoire qui se racontent à eux-mêmes parce que s'ils ne se racontaient pas cette histoire ils seraient très malheureux bon bref Mélenchon est quelqu'un qui a le Saturne alors de même que Macron se définit lui-même comme héros c'est-à-dire comme un séducteur Mélenchon se définit par un Saturne à l'ascendant en balance qui n'est pas rétrograde donc qui peut gérer les affaires de manière beaucoup moins catastrophique et mieux réussir de ce point de vue-là même s'il peut souffrir par moments de rejet par le peuple à son grand regret puisque tout ce qu'il fait c'est un peu au service un peu presque sacrificiel il a eu en poisson du peuple mais il n'est pas compris en tant que tel on rappelle cette espèce de la république c'est moi dit avec violence face à une agression policière qui était assez carabinée et qui le présupposait comme étant hors la loi et il rappelait évidemment par là qu'il avait des droits en tant que député il ne se prenait pas pour la république mais face à quelqu'un qui dit c'est au nom de la république que je viens vous arrêter et vous exercer un mandat il rappelait que la république c'était lui aussi il aurait dit c'est moi aussi mais bon il a dit c'est moi emporté par la colère de se voir traité comme un comme un un brigand alors qu'il défendait simplement des droits citoyens en tant que représentant du peuple élu bon alors ce je ne dis pas tout ça pour l'excuser mais c'est dingue comment ce petit bout de phrase sorti de son contexte a fait de lui un homme méchant alors qu'il est simplement comme tous les pieds noirs j'en connais une de près enfin plusieurs j'en ai connues c'est des gens qui crient très fort mais qui ne sont pas méchants c'est comme les petits chiens qui aboient donc ça fait deux dégueulards mais bon pas forcément on voit au lune en poisson c'est quelqu'un qui a au contraire une grande sensibilité à l'autre voilà pour établir l'image donc une très belle image du côté de Macron avec derrière un programme qui est on pourrait dire puant et l'autre côté une image un peu déplorable parce que c'est quelqu'un qui réagit violemment aux frustrations très souvent mais avec un grand cœur qui est Mélenchon bon voilà alors sachant que la NUPES c'est pas Mélenchon je rappelle que c'est une union une union momentanée de la gauche alors quand on regarde le thème actuel on voit que Jupiter va vers Bacchus on va à nouveau vers un épisode où le pouvoir absolu de la violence peut être mis en avant à nouveau et ce dans l'année qui vient donc je m'inquiète beaucoup des éborgnés 32 éborgnés je ne sais plus combien de mains arrachées pendant les gilets jaunes on va vers une violence à nouveau si si à nouveau c'est le menteur qui arrive à rester président parce qu'il était nommé mais si c'est ces mensonges qui dominent absolument l'Assemblée Nationale on n'aura aucune sortie à part de la violence partout il a déjà acheté des espèces de véhicules de guerre anti-émeute plus des stocks de LBD alors qu'on devait interdire cette grenade étant donné que c'est une grenade qu'il devrait être utilisée uniquement pour la guerre ou pour des émeutes dangereuses et violentes or elle a été utilisée contre les manifestants pacifiques ce qui est tonteux on voit très bien le programme fasciste derrière l'apparence douceureuse de ce roi philosophe qui fait semblant d'être ce Jupiter il n'est pas du tout jupiterien quand on regarde Jupiter dans son thème il est plutôt en piteux état mais en exaltation c'est-à-dire mis en avant pour des raisons ce Jupiter vétrograde va vers la lune noire en gémeaux la lune noire dans un cadre d'un thème où il n'y a pas de méditation où il n'y a pas de travail ce soir où il n'y a pas de thérapie ce n'est pas forcément de bonne augure et ça s'oppose à ce soleil qui lui est très très brillant avec Ève le point opposé à la lune noire qui s'appelle Ève qui est complètement conjoint au soleil ce qui veut dire qu'il a une facilité une nature solaire qui rayonne sur tous ceux qui l'approchent et il se sert abondamment de ça pour être une image pour porter l'image de quelqu'un de sympathique de bon d'inspiré d'intelligent tout ça alors l'intellect est très très bon mais l'intelligence globale étant l'intelligence du coeur unie à l'intelligence mentale c'est la définition que donne la spiritualité et bien il en a il n'en a pas beaucoup d'intelligence globale il a un intellect scientifique très fort pas tant que ça puisque s'il avait vu ce qui se passe avec le Covid et puis les grands savants français comme Brousseau Raoult ou le professeur je ne me rappelle plus son nom directeur de recherche ONRS je me rappelle je l'ai déjà donné son nom mais je l'oublie j'ai très peu de mémoire des noms et bien il aurait su qu'on avait l'avantage en France d'avoir des très bons médecins des très bons chercheurs surtout et il aurait pu les écouter or il n'a écouté que son cabinet de conseil américain qui était au service évidemment de Pfizer Moderna on le sait maintenant on voit que mais ça risque de continuer avec cette négation de la démocratie où on oblige des gens à s'injecter un truc au nom d'une protection absolument non prouvée et donc il n'est pas plus prouvé enfin si il n'est plus prouvé que l'ivermectine agit mieux que le vaccin mais il ne fallait pas parce que c'était des investissements énormes vous connaissez toute l'histoire si vous les écoutez Louis Fouché sur internet ou sur Telegram c'est ce truc là où je ne peux pas moi-même aller les écouter j'aurais bien aimé et bien à cause de l'EHS je rappelle et bien c'est des gens qui se rapprochent assez près de la manière de voir détachés spirituels à long terme que permet l'astrologie donc je n'ai pas envie d'aller trop là-dedans voilà je voulais terminer là-dessus donc essayez quand même d'aller voter non pas en croyant que vous allez voter pour des gens qui vous représentent ça n'existe pas je reste anarchiste de ce point de vue là la seule personne qui peut vous représenter c'est vous-même et les débats que vous allez créer et surtout les actes suivant les débats que vous allez créer à l'intérieur du cadre démocratique c'est-à-dire en respectant la vie des autres surtout donc de profonde non-violent la non-violence c'est de ne pas détruire ce qui abîme la vie des autres par contre si on détruit quelque chose qui abîme la vie des autres certains vont dire c'est de la violence oui ça dépend s'il y a eu démocratie s'il y a eu voilà il y a beaucoup de questions à se poser sur ce que c'est réellement la non-violence si vous détruisez un stock d'armes qui vont tuer qui sont prévues par exemple je ne sais pas moi vous détruisez un stock d'armes de Poutine est-ce que c'est violent ou est-ce que c'est de la non-violence à partir du moment où ces armes étaient acheminées pour tuer un pays qui a eu le tort de se mettre en démocratie face à l'ancien empire qui veut être reconstruit on est dans le cadre d'une défense non-violente en réalité donc la non-violence c'est c'est une mauvaise c'est des mauvais mots c'est ne pas nuire ahimsa ça vient du mot ahimsa la non-violence a été inventée par Gandhi ça vient du mot ahimsa qui en sanscrit veut dire ne pas nuire donc l'acte de mécontentement de l'acte qui permet de lutter contre un système oppresseur doit être doit être fait de manière à ne nuire à personne mais nuire au pouvoir ou nuire à un système ce n'est pas ce n'est pas nuire aux personnes donc à moins que les personnes s'identifient à ce système il peut y avoir quand il n'y a pas de parole qu'il n'y a pas de démocratie qu'il n'y a pas de discussion qu'il n'y a pas de relais qui permettent d'opérer une vraie discussion il peut y avoir des idées de manifestation dans la rue d'occupation de ZAD etc parce que il n'y a pas de démocratie c'est à dire il n'y a pas utilisation de la parole autrement que pour la démagogie donc quand la parole c'est à dire c'est ce que disait je ne sais plus qui disait ça la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours bon voilà c'est ça la vraie démocratie c'est normalement le droit à la parole c'est la démocratie citoyenne directe donc si vous êtes vraiment libertaire vous savez que c'est ça votre vrai moyen d'action mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas voter pourquoi ? parce qu'il s'agit de voter pour ceux qui vont créer la situation la moins violente possible la moins dangereuse possible or de ce point de vue là les candidats de la NUPES partout sont ceux qui vont réintroduire à des mains démocratiques et donc faire diminuer le taux de violence et de désespérance des gens donc même si vous n'appréciez pas Mélenchon ce que je peux comprendre les grandes gueules c'est pas toujours appréciable pour certains les français c'est un pays vierge donc ils sont très très un peu timides un peu ils sont grandes gueules mais si quelqu'un gueule plus fort qu'eux avec beaucoup de force ça leur fait très peur ils retournent se cacher donc il y a beaucoup de gens qui ont cet esprit un peu bourgeois un peu timide typique de la vierge qui sont effrayés par la grande gueule qui peuvent imaginer parce qu'on a eu des grandes gueules célèbres qui étaient fachos vous prenez le discours d'Hitler ou ceux de Missolini c'était un peu effrayant du point de vue de la manière de parler Mélenchon n'est pas spécialement comme ça bon bref donc tout l'art du grand serpent démagogue est actuellement au pouvoir et de faire croire que c'est un extrémiste alors que c'est lui l'extrémiste du centre extrémiste du centre certes mais plutôt extrémiste de droite dans la réalité dans les discours mais extrémiste de droite dans la réalité voilà je vais arrêter là donc votez non pas pour ceux en qui vous croyez votez pour équilibrer la santé démocratique de votre propre pays parce que quand vous vous abstenez c'est parce que vous êtes dégoûté ce que je peux parfaitement comprendre mais ceci dit vous permettez à des gens complètement inspirés par des forces négatives de pouvoir de eux aller voter et de prendre votre vie en otage d'un système parce que les systèmes politiques sont absolument nécessaires à réformer si on veut aller le grand sujet j'en ai pas parlé c'est le changement climatique le seul aspect positif qu'il y a dans ce thème actuel il est très beau actuellement le thème c'est un thème de changement potentiellement intéressant mais l'aspect qui joue le plus fortement c'est un trigone entre Uranus et Herpolon qui va marquer l'année 2022 qui est marqué par ailleurs à part cette traîne ce retard encore du carré Saturn Uranus qui n'en finit pas de se terminer et qui peut faire monter encore les extrémismes de toutes sortes étatiques ou bien terroristes ou les deux à la fois dans le cas de Poutine mais d'un point de vue plus positif on a un très beau trigone alors on a la dernière conjonction qui a eu lieu c'était Jupiter-Neptune en poisson qui a créé cette nouvelle union de la gauche c'est-à-dire que c'est un espoir positif qui peut être porteur d'illusions en partie mais enfin c'est pas du mensonge on a le droit de l'illusion de l'idéal humaniste même si on se trompe parfois dans un monde qui est extrêmement violent il vaut mieux se tromper en essayant d'oeuvrer pour l'humanisme que d'avoir raison en oeuvrant pour le plus fort comme font les poutiniens en général et quand on voit la souffrance que ça crée dans toute l'Ukraine c'est horrible donc ne nous trompons pas l'efficacité n'est pas un but en soi l'efficacité elle doit être au service de moyens et les moyens il doit être au service de but et quel est le but quelle est la motivation et là rappelez-vous que votre motivation c'est de permettre que la démocratie le peu de démocratie qui reste encore que la sixième république matronienne a encore laissée qu'elle puisse rester vivante et pour ça il faut qu'il y ait des gens dans l'assemblée qui puissent se défendre des valeurs encore humanistes et non pas des valeurs de démagogie et de mensonge évidemment le meilleur moyen quand vous aurez voté comme ça c'est quand même d'aller faire des choses dans votre vie militante par des ONG par des manifs par extinction rébellion enfin c'est toutes sortes de moyens de ou faisant des stages de permaculture mais enfin c'est pas la permaculture non plus qui va faire que le système va changer non plus puisque quand vous voulez faire nous on fait la permaculture actuellement sur le terrain qu'on a on est emmerdé avec des droits législatifs de ci ou de ci ou de ci ou de ci c'est à dire qu'il y a des blocages énormes donc c'est bien le système qui bloque tout ceci dit les courrochettes poussent quand même et les petits marrons aussi donc il y a ça la nature aura toujours enfin pas toujours le dessus et c'est ce que cette trigonioranus Apollon qui est en vierge nous rappelle que l'urgence actuellement elle est écologique l'écologie n'est pas un mouvement politique l'écologie n'est pas une appartenance au vert ou pas au vert ou au mouvement de guvernatorie l'écologie au centre non l'écologie c'est la condition sine qua non de survie de l'humanité et de vos enfants et de vos petits-enfants pour ceux qui sont plus vieux donc c'est pas du tout une galéjade le GIEC moi j'y crois pas mais attendez atterrissez les mecs regardez autour de vous on commence à se rendre compte comme disait mon grand-père c'est pas comme les deux pieds dans la merde il faut commencer à se rendre compte que ça sent mauvais bah oui on commence à avoir des canicules complètement effroyables qui vont tuer plein de vieilles personnes qui auraient pu vivre tranquillement leur vieillesse ça va tuer des tas de gens qui n'ont pas de climatisation les climatisations les climatisations vont encore réchauffer plus la planète puisque c'est l'effet que ça enfin c'est une horreur on est en train de fabriquer une civilisation d'horreur or cette civilisation est entièrement commandée par un système et ce système système néolibéral qui est appliqué comme grille de lecture automatique partout voilà je mettrai sous sous cette vidéo deux liens intéressants l'un qui parle d'Alawan Watz deux liens qui m'ont été transmis par quelqu'un un ami Adrien que je remercie et puis l'autre donc l'un qui parle de la philosophie d'Alawan Watz que je partage presque totalement et l'autre qui est un discours d'élève HEC alors il est en anglais on en trouve un autre qui est en français qui est tout aussi très bien aussi peut-être on mettra les deux pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de l'importance de que l'écologie soit réellement au pouvoir et non pas le nucléaire c'est de l'écologie ce qui est une mais une connerie mais grave 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 c'est à dire bien sûr on est coincé on ne va pas si vous arrêtez sur la nucléaire maintenant vous n'avez plus d'électricité parce qu'on a tout mis sur le nucléaire mais la voiture électrique le branché sur le nucléaire ce n'est pas du tout une solution non plus donc il va falloir qu'on vraiment qu'on se bouge les neurones un peu mieux que ça parce que là ah oui on produit le moins de CO2 en brûlant du pétrole que les autres pays donc on est déjà très en avance niveau écologie la France ben voyons on est le pays le plus en retard en Europe pour les alternatives écologiques genre éoliennes le plus en retard presque sauf des pays on ne parle pas de la Hongrie ou tout comme ça je parle vraiment de l'Europe de l'Ouest qui a créé l'Union Européenne dans tous ces pays là on est le plus en retard chercher l'erreur voilà alors l'excuse c'est ah ben oui on a des centrales nucléaires on n'a pas commencé à en démanteler une seule le prix de démantèlement d'une centrale le CO2 qu'il faudra pour créer le démantèlement avec tout le fric que ça va coûter énorme c'est une gabagie incroyable et Brindis qui est une centrale qui a des années 50 n'est toujours pas démantelée parce qu'on ne sait pas le faire non mais au fou quoi au fou bon on va trouver le moyen de le faire peut-être mais j'ai entendu ça quand j'étais élève ingénieur dans les années 70 donc et j'avais dit j'avais répondu au professeur de physique qui me disait ça où ça m'étonnerait qu'on trouvera le moyen de le faire parce que on s'en sert pour fabriquer l'électricité donc fabriquer l'énergie et il nous faudra une énergie énorme pour démanteler or cette énergie elle aura été consommée et on ne l'aura plus donc on va se retrouver dans un problème énorme on est à peu près 40 ans après ce que j'avais dit à cette époque là et déjà c'était visionnaire puisque c'est exactement ce qui se passe bon il faudrait que je fasse des montrations un peu moins denses et ceux qui sont capables de s'informer sur internet dans différents endroits peuvent comprendre rapidement ce que je dis voilà et bien bonne réflexion et puis allez voter quand même pour 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 les candidats de l'ANUPS là où partout ils sont parce que de toute façon il n'y a que ça qui va recréer le débat intelligent pas le débat avec le FN qui est un débat de bas de plafond qui met la faute sur les étrangers grand placement des conneries comme ça alors que la faute c'est le système néolibéral absolu qui est en train de verrouiller par tous les moyens M. Macron au coeur même de l'Europe alors que s'il y a un peu de gauche en France et d'écologie on se retrouvera en accord avec l'Allemagne pour créer cette Europe qui est la seule solution dans le monde actuel pour éviter les extrêmes qui sont d'un côté les Etats-Unis et de l'autre la Chine on est exactement au milieu et il y avait des voyances et des enseignements spirituels qui avaient été donnés il y a très longtemps que l'Europe serait l'endroit où pourrait apparaître la solution humaniste qui sauverait l'humanité de la catastrophe du pouvoir absolu des dictatures et des guerres les cas qui avaient des apocalipses ne nous disent que cela quand on voit toutes les guerres mais il y a un pays qui en fait partie qui est la France et ce pays là on ne le voit pas et c'est le programme macronien actuel qui représente le côté serpentiforme douceureux de la fausse démocratie scientiste hygiéniste ordre des médecins pétainiste puisque l'ordre des médecins est une loi de pétain qui bloque en fait la médecine dans une position complètement anti-scientifique mais très très matérialiste très pharmaceutique et chimique donc ça c'est vraiment c'est le danger de la France et les quatre qu'avaient d'apocalipses Etats-Unis France Moyen-Orient dans tout son ensemble Israël plus Iran pour mettre les deux pôles les plus opposés et puis la Chine de l'autre côté donc ces quatre pôles sont les quatre pôles qui peuvent entraîner nourrir tous le cinquième pôle le plus dangereux qui est la Russie elle-même en tant que que Magog Gog et Magog les forces les forces qui amènent l'apocalypse Gog c'est c'est l'Iran c'est la Perse et Magog c'est la Russie c'est-à-dire les deux forces qui vont amener les deux grands excès dogmatiques qui peuvent faire plonger totalement l'humanité dans la barbarie la plus totale c'est ce qu'on voit avec l'Ukraine c'est ce qu'on voit avec l'Iran et sa tendance à mener toutes les guerres et Israël qui étant obligé de se défendre passe dans un fascisme vis-à-vis des palestiniens tout aussi condamnable et ce n'est pas de l'antisémitisme de dire ça évidemment c'est de l'antifascisme donc si si des fascistes sont juifs ou arabes ou noirs ou femmes ils doivent être dénoncés pareil il faut arrêter de faire des amalgames entre des gens qui créent Israël parce qu'ils sont en train de ouvrir une politique fasciste vis-à-vis des territoires palestiniens et faire confondre ça avec de l'antisémitisme qui est du racisme il ne s'agit pas de race il s'agit de système de système de gouvernement voilà j'espère que c'est clair l'apartheid n'est pas un système de gouvernement démocratique et en Israël est en train d'exercer un apartheid actuellement c'est clair et net ce n'est pas au nom du peuple juif qui font ça ils font ça au nom d'un système économique et de système de pensée peut-être il s'inspire du sionisme là-dedans mais enfin bon c'est un système religieux comme l'indique qui est équivalent au dogmatisme qui critique en face qui est celui de l'Iran alors qu'il y a beaucoup plus violent dictatorial évidemment parce que c'est quand même démocratie active un peu en Israël mais on est sur les mêmes dangers Israël c'est un peu comme la France c'est des fausses démocraties enfin pour l'instant voilà j'espère que vous m'avez compris que je vais peut-être soulever des commentaires mais enfin bon voilà je j'essaierai de peut-être j'espère que je pourrais donner quelque chose pour la pleine lune mais je n'en suis pas sûr 46 minutes bon vote à tous j'espère que je vous Sous-titrage FR ?